S'il y a bien un conflit qui a marqué l'histoire de la Terre et dont on mesure encore les conséquences en 2022, c'est le conflit fratricide entre les deux Corées. Je ne vais pas vous en faire une histoire hyper détaillée, la seule chose qu'il faut savoir dans les grandes lignes, c'était qu'il a été résolu globalement il y a 70 ans, d'accord ? Au début des années 50, un armistice a été signé entre les deux pays. Il y avait plusieurs belligérants à l'époque, le Japon, la Chine, les Etats-Unis, plusieurs armées qui s'affrontaient, c'était très très sanglant. Et au global, ils ont réussi à aboutir à cet armistice qui a donné les deux pays qu'on connaît à l'heure actuelle, la Corée du Sud, à savoir un pays qui est vraiment super cool, assez occidentalisé, assez moderne, démocratique et qui fait rêver les tiktokers, les streamers et les youtubeurs. Ces mecs-là me dégoûtent, ils y vont tous comme des gros clones, ils m'énervent, putain qu'est-ce qu'on n'en peut plus ? Ils nous font chier avec la Corée, ces gros bandeurs, c'est un CSC absolument monumental que je viens de marquer. Et enfin, de l'autre côté, la Corée du Nord, un pays pas démocratique, assez fermé, sous forme de dictature qui est, on va dire, un petit peu tenue par une famille depuis plusieurs dixièmes d'années, la famille, la dynastie des Kim, Kim Jong-un, Kim Jong-il, etc. Et dont on sait très peu de choses en dehors des quelques exploits militaires qu'ils arrivent à faire de temps en temps, notamment leurs quelques essais nucléaires qui font souvent grincer des dents dans le monde, ou alors du témoignage des personnes qui réussissent l'exploit de s'échapper et de s'enfuir de la Corée du Nord. Car il y a 25 millions d'habitants en Corée du Nord, mais il faut savoir que chaque année, il y a en moyenne 1000 personnes qui réussissent à quitter le pays pour rejoindre la Corée du Sud. On va parler un petit peu après des subtilités du fait de quitter le pays. Tout le monde ne franchit pas la simple frontière entre les deux pays. Il y a une autre petite façon de le faire, et je vous détaillerai ça plus tard. Mais un des petits trucs dont j'ai envie de vous parler là tout de suite, c'est qu'il y a près de 80% des Nord-Coréens qui quittent le pays qui sont des femmes. Pour une raison toute simple, vraiment super simple à comprendre, en Corée du Nord, tu es très surveillée. Hashtag analyse, d'accord ? Tu es vraiment super surveillée. Nous, on est surveillés en Occident, mais alors en Corée du Nord, c'est encore plus poignant. Et en fait, en Corée du Nord, pourquoi est-ce que 80% des femmes, enfin 80% des personnes qui s'enfuient sont des femmes ? C'est parce que la plupart du temps, elles ne travaillent pas là-bas. Et vu qu'elles ne travaillent pas là-bas, elles ne pointent pas au taf. Vu qu'elles ne pointent pas au taf, il n'y a pas d'absence à signaler. Résultat, c'est plus facile pour elles de réussir à s'enfuir, parce que si elles s'enfuient du foyer familial, il y a un petit peu plus de temps et un peu plus de latitude pour pouvoir s'échapper, ou en tout cas prendre de l'avance sur les autorités nord-coréennes avant qu'elles réussissent à remarquer ta disparition. Alors qu'un homme qui ne va pas au taf, pas à l'armée ou un truc comme ça, écoute, c'est peut-être un petit peu plus simple pour l'employeur ou l'État ou autre de te signaler, de dire il n'est pas venu au taf aujourd'hui, et résultat, ceci conditionne cela. Parmi ces femmes qui fuient la dictature de Kim Jong-un, il y a l'histoire qui est assez poignante, d'une en particulier qui s'appelle Lim Ji-hun, et c'est l'histoire dont on va parler aujourd'hui. L'évasion de Lim Ji-hun avec les surprises et les mystères qui l'entourent, c'est parti. Avant de vous parler en détail un petit peu de son évasion et pourquoi de son histoire extraordinaire, je vais vous donner un petit peu de contexte autour de sa vie. Lim Ji-hun, c'est une nord-coréenne qui est parvenue à s'échapper de la Corée du Nord en 2014. Mais avant de s'échapper, c'est une femme qui a eu une vie particulière, avec des choses qui lui sont arrivées et qui peuvent expliquer un petit peu son acte. Elle rejoint l'armée nord-coréenne très tôt, à seulement 17 ans, et alors que le service militaire nord-coréen n'était pas obligatoire pour les femmes. Il est devenu obligatoire par la suite, en 2014, mais au moment où elle, elle est rentrée dans l'armée, c'était pas encore obligé. Elle rejoint donc une unité d'artillerie féminine, d'accord ? Elle était volontaire, et ça se passe malheureusement pas très bien pour elle là-bas. Déjà, il est important de comprendre que dans l'armée nord-coréenne, il y a des traditions qui sont vraiment super malsaines. Quand tu es un officier, c'est pas rare que certains officiers, avec du grade, etc., aillent choisir parmi les soldats, celles qui ont peut-être moins de grade, pour essayer de leur imposer de l'autorité et de les violer. Et de même, il y a certains soldats nord-coréens, quand ils réussissent des exploits, quand ils montent en grade, quand ils se donnent pour leur pays, très souvent, on leur offre des femmes, et on leur offre des soldates. Si on peut dire le mot soldates, je sais pas si ça existe. De même, d'autres collègues masculins n'hésitent pas à les forcer, et faire des dingueries à leurs collègues féminins. Bref, c'est dégueulasse, c'est moche, vous avez compris un petit peu l'idée. Un passage dans l'armée nord-coréenne pour une femme, c'est horrible et c'est très traumatisant. Il y a d'ailleurs à ce sujet le témoignage d'une ex-infirmière qui avait réussi à quitter la Corée du Nord en 2007 et qui avait parlé de ces sévices-là. Je vous lis quelques passages. J'ai traité des cas de viol et d'agression tous les jours. Les femmes venaient me voir avec des saignements entre les jambes et des blessures obtenues après avoir tenté de résister au viol. Les supérieurs considéraient comme leur droit de choisir des femmes pour avoir des relations sexuelles avec. Les soldats masculins de rang inférieur violaient souvent leurs collègues féminines. Le viol était contraire aux règles, mais dans la pratique, il n'était jamais puni. Les femmes tombaient rarement enceintes car leur ovulation s'arrêtait généralement en raison des conditions difficiles de l'armée. Il y avait des problèmes de santé, des femmes sont tombées malades à cause de la nourriture, l'eau, d'épuisement, des piqûres de rats, d'insectes. Autant dire que l'armée de Corée du Nord, ça a pu s'attendre. Après, le problème n'est pas seulement que dans l'armée. Il faut aussi savoir que les conditions de vie dans la société nord-coréenne, ce qui pousse un petit peu les gens à s'enfuir, elles sont extrêmement rudes. Il y a eu une famine qui a fait entre 1,5 et 3 millions de morts entre 94 et 98. Rendez-vous compte de ce qu'on dit 1,5 à 3 millions de morts pour un pays qui, à l'heure actuelle, a à peu près 25 millions de personnes. Donc ça fait grosso modo 10% de sa population perdue sur une famine. C'est monstrueux. Et c'est un petit peu toutes ces raisons, avec bien entendu la surveillance et les conditions de vie très difficiles, qui ont poussé plein de nord-coréens à essayer de s'enfuir, dont Lim Ji-hun. Je vous ai dit juste avant dans l'introduction que les personnes qui s'enfuient ne s'enfuient pas toujours par la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. On va parler de cette frontière, mais juste avant, je vais vous parler du point de passage le plus utilisé et ce point de passage-là, il est par la Chine. Regardez la Corée du Nord, il y a une assez longue frontière avec la Chine. Et même si la Chine et la Corée du Nord ont des accointances qui sont certaines, quand tu veux visiter la Corée du Nord, quand c'est ouvert, en tout cas avant le Covid, parce que je connais quelqu'un, moi par exemple, qui est allé, tu passes par Pékin. Et il y a des vols Pékin-Pyongyang, peut-être pas tous les jours, mais en tout cas, il y en a. Et c'est de cette manière que tu peux aller visiter ce pays. Et il faut savoir que ce passage entre la Corée du Nord et la Chine est extrêmement dangereux pour deux raisons. Première raison, les dangers simples. Quand tu franchis la Corée du Nord pour aller en Chine, notamment en réussissant à traverser certaines rivières à la nage, avec après de la marche dans des conditions difficiles, des bois, des montagnes et tout, j'imagine que ça va être super dur. Derrière, tu es dans un état de clandestinité. Et c'est un état de clandestinité que des passeurs, des trafiquants d'organes, des kidnappeurs et autres essayent d'exploiter. C'est des choses qui sont également vues, par exemple, au Panama. Par exemple, en Amérique centrale, il y a une grosse forêt absolument hyper dense, il me semble au Panama, je ne me rappelle plus du nom. Et il y a plusieurs personnes d'Amérique du Sud qui essaient de la franchir pour aller en Amérique du Nord. Sauf que dans cette forêt, à la sortie, il y a des pilleurs. Un petit peu comme les gangs dans Naruto. Vraiment, ce n'est même pas pour faire du mauvais esprit, c'est juste pour imager. Mais vous vous rappelez l'épreuve, pour il me semble passer Genin ou Chunin, où il faut rejoindre une sorte de QG centrale avec deux parchemins, et où des fois, des équipes attendent juste à côté de la sortie, comme ça, pour réussir à devoir les deux parchemins. Et après, c'est un peu ça, en fait. Elles attendent à la sortie de ces voies illégales pour réussir à choper les mecs qui sont complètement fatigués et qui ont réussi à faire ce périple. En plus de ça, il y a aussi beaucoup d'agents secrets nord-coréens qui, justement, infestent ces filières un petit peu de passeurs pour réussir à obtenir des informations et peut-être réussir à choper les nord-coréens dissidents qui auraient réussi à fuir le pays pour les ramener au pays. Car c'est quelque chose qui s'est vu et qui s'est fait de très très nombreuses fois. Parce que, crois-moi mon pote, si tu te fais choper en Chine par un agent de Corée du Nord et que t'es renvoyé au pays, c'est qu'en travaux forcés et ça ne va pas se passer très bien pour toi. Maintenant qu'on a parlé de cette frontière, il y a aussi la frontière entre les deux pays. Et c'est une des frontières qui a peut-être donné les images les plus impressionnantes. Donc c'est une frontière qui est militarisée. C'est une zone qu'ont réussi à franchir certaines personnes avec des vidéos très impressionnantes. Il y avait eu des nord-coréens qui avaient réussi à s'enfuir avec une sorte de pick-up en se faisant tirer dessus derrière jusqu'à rejoindre la zone du sud où tu vois des soldats les aider, tout ça, machin. C'était vraiment super impressionnant. Mais autant vous dire que cette frontière-là, c'est très compliqué et je pense que c'est plus facile la plupart du temps pour ces derniers de réussir à passer par la Chine. Ensuite, aller en Asie du Sud-Est tant bien que mal et rejoindre la Corée du Sud derrière. Mais il faut comprendre que c'est pas tout parce que c'est des personnes, les gens en Corée du Nord, qui ont vraiment vécu une vie totalement à part, les gars. Pas d'Internet, informations trafiquées à un niveau 10 fois plus élevé que chez nous. Conditionnement avec la dynastie des Kim, tout ça, ils ne connaissent pas le monde tel qu'on le connaît. Ils n'ont pas la même vision du monde tel que nous. C'est pour ça que la Corée du Sud, par exemple, pour les extradés, enfin les extradés, pardon, les évadés qui ont réussi à la rejoindre, elle a créé une section d'adaptation spéciale pour les Nord-Coréens qui parviennent à quitter le pays afin de leur éviter un choc culturel trop important et leur apprendre un peu les mœurs d'un pays moderne et un peu plus mondialisé. Donc ça les aide un petit peu tout ça parce qu'il faut se rendre compte que quand les mecs arrivent en Corée du Sud à Séoul, tu fais Pyongyang à Séoul, mec, tu dois péter ta tête. Il y a par exemple une étude pour illustrer ça qui a été faite en 2019 par une ONG nord-coréenne qui s'appelle Transitional Justice Working Group qui a montré que sur 610 réfugiés nord-coréens interrogés, 83% avaient assisté à au moins une exécution publique. Quasiment 85% des réfugiés avaient au moins vu une personne mourir. Avec tout ce que je viens de dire, du coup, on estime qu'entre 1953, donc l'armistice, il y a eu près de 35 000 nord-coréens qui se sont enfuis vers le sud et à peu près entre 50 et 300 000 réfugiés nord-coréens situés en Manchurie. Et la Manchurie, c'est la région qui borde du coup la Corée du Nord avec la Chine, tout ça, machin. Ils sont plusieurs dizaines de milliers à s'être simplement arrêtés là-bas. Ils ne vont pas tous en Corée du Sud. Et du coup, ces fuites, la plupart du temps, elles sont vraiment très, très humiliantes pour le régime nord-coréen et elles aggravent vraiment beaucoup la situation politique entre les deux pays. Kim Jong-un, lui, il considère ça comme un acte de trahison contre la patrie et il fait tout son possible pour essayer de se venger, essayer de retrouver les traîtres. Et c'est un petit peu quelque chose qui prend à cœur et c'est là que notre histoire prend un autre tour. On repart sur Lim Ji-hun. Il lui faudra à peu près 3 mois pour réussir à rallier la Corée du Sud depuis la Corée du Nord après son évasion en Chine. Assez compliqué quand même, 90 jours de périple après que tu sors de Corée du Nord comme ça, ça va être vraiment assez compliqué à réussir à faire. Mais une fois arrivée en Corée du Sud, sa vie va prendre un autre tournant. Elle va réussir à passer dans des émissions télé et à témoigner et c'est ce qui va réussir à lui créer une énorme hype autour d'elle. Et en fait, la facilité qu'elle avait, c'était qu'elle avait un très bon storytelling. Elle était vraiment super douée pour raconter des histoires en rajoutant de l'humour, etc. Elle avait une belle personnalité qui a beaucoup plu au Sud coréen. Elle devient rapidement un peu la coqueluche des médias et des habitants là-bas. Elle va faire beaucoup d'émissions où elle va du coup parler de sa vie, des difficultés qu'elle a pu rencontrer, les horreurs commises par le gouvernement, la réalité de la vie en Corée du Nord et ainsi de suite. Elle est devenue un petit peu ce qu'on appelait une beauté du Nord. Les beautés du Nord, c'est les femmes de Corée du Nord qui utilisent un petit peu leur nouvelle liberté, tu vois la liberté un petit peu retrouvée, pour un petit peu exposer la dureté de la vie à l'intérieur de l'état du guide suprême Kim Jong-un. Elle témoigne notamment d'un truc, c'est qu'il existe en Corée du Nord, d'après eux, des malheurs occidentaux. Et ce sont un peu des éléments basiques de chez nous, comme par exemple des coupes de cheveux, des jogging ou des styles de musique comme l'électro ou le rock, des trucs comme ça, qui sont présentés comme un truc un petit peu de très mauvais, de très satanique, de très naze. Bon, je ne dis pas qu'en Occident, tout est beau, tout est correct, mais là-bas, c'est vraiment présenté comme le truc grave, tu vois, vraiment méchant, les influences dont on ne veut pas, qu'on déteste, vous ne devez pas être exposés à ça. Alors, paradoxalement, ça n'a pas empêché le régime nord-coréen d'inviter le concert, enfin, à faire un concert au groupe Red Velvet, qui est un groupe de K-pop. Grosse, grosse représentation en Corée du Nord avec un public qui a l'air vraiment, vraiment passionné. Disons que le public, on l'a vu plus réactif quand même. Elle a parlé un petit peu des conditions de vie en Corée du Nord, mais également, par exemple, de son enfance. Et elle a raconté que quand elle était une enfant, elle devait faire de la contrebande de cigarettes et d'alcool auprès des adultes pour essayer de gagner un peu d'argent. Elle vendait notamment de l'alcool de riz en disant « Ouais, c'est de l'exclusif » et tout, des trucs comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Elle allait avec le cartable qui s'entrechoquait de verre comme ça à l'école et par moments, elle se faisait prendre mais elle n'avait jamais trop de soucis parce qu'elle réussissait à soudoyer. Apparemment, à la base, ça fonctionne quand même un petit peu comme ça. Je la cite, je souriais gentiment et disais au client que le vin de riz bon marché était une édition limitée pour qu'il l'achète et ça a fonctionné à chaque fois. Grâce à sa nouvelle notoriété, elle va vivre une nouvelle vie. Elle va commencer à faire des vidéos, des vlogs, à écrire un blog, à écrire de partout, à être extrêmement connue et sur son blog, elle écrira notamment un truc lors de son anniversaire. C'est peut-être le plus beau jour de ma vie. Merci à tous les fans qui m'aiment. Vous me donnez le courage de continuer à m'exprimer. On y voit une femme qui a pu s'insérer un petit peu dans une démocratie. Elle est heureuse et pourtant, ce poste-là dont je viens de vous parler après, il me semble, à peu près 3 ans ou 2 ans passés en Corée du Sud, ce sera le dernier signe de vie que Jihoon donnera publiquement avant de disparaître. Lim Jihoon ne donnera plus aucun signe de vie ses réseaux sociaux et son blog qu'elle alimentait vraiment énormément sont passés sous silence, ce qui inquiète énormément les proches qu'elle avait réussi à rencontrer en Corée du Sud et ses fans. Les policiers vont se rendre à son domicile à Gangnam, donc dans le centre de Séoul pour un peu mener l'enquête mais aucun signe de vie de la femme quand ils sont rentrés dans son studio. Tout était laissé pareil. Les vêtements, les peluches, la lumière, tout ça, machin. Bref, tout était classique. Ce n'est pas le signe d'une personne qui avait envie de partir ou qui déménageait ou quoi que ce soit. L'enquête va même révéler qu'elle avait laissé un compte bancaire avec l'équivalent de 20 000 dollars sur son compte bancaire sud-coréen. Un de ses amis dira « Elle n'a dit à personne qu'elle partait, pas même à ses amis proches comme moi. On a d'abord pensé qu'elle était partie faire du shopping mais on savait que quelque chose n'allait pas vu qu'elle ne revenait pas. » Ça fait un peu hashtag analyse mais voilà le témoignage. Donc Lim Ji-hun a tout bonnement disparu sans aucune explication et sans laisser de traces. Et pour les autorités sud-coréennes, sa disparition elle est super inquiétante parce qu'ils tiennent des statistiques. Ils ont notamment un ministère qui s'appelle le ministère sud-coréen de l'unification et ils s'occupent un petit peu de la relation entre les deux Corées et d'après eux Lim Ji-hun fait partie des 42 réfugiés nord-coréens qui sont portés disparus dans le sud au cours des 5 dernières années. Donc entre 2012 et 2017 il y a eu 42 réfugiés nord-coréens disparus de la nature. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Et nécessairement là je sais, vous regardez cette vidéo et là vous avez envie de vous dire ah elle s'est fait enlever c'est sûr c'est la Corée du Nord tout ça machin mais on va voir que c'est peut-être pas si évident que ça même si il y a des rebonds t'inquiète pas mets pas pause. Donc la piste de l'enlèvement par le gouvernement nord-coréen est alors grandement privilégiée c'est elle qui est absolument évidente après avoir mal parlé à la télé etc fallait réagir et c'est ce qu'ils ont fait et en fait quand tu recoupes un petit peu chronologiquement parlant on sait que un mois avant la disparition de Lim Ji-hun il y a Kim Jong-hun qui a ordonné à sa police secrète d'intensifier ses enlèvements d'ex-nord-coréens et de les renvoyer au pays et c'est une directive qui a été prise suite à la fuite de 12 serveuses qui travaillaient dans un restaurant nord-coréen en Chine à la frontière il y en avait 12 qui travaillaient comme ça comme j'ai dit dans un centre-trait et eux ils en ont profité du travail pour puire et là Kim Jong-hun pour lui c'était trop c'est à ce moment-là qu'il a serré la vis Kim Jong-hun n'aurait même déclaré que la Corée du Sud a incité les femmes comme une évadée de haut niveau ce qui a un peu conforté cette piste dans la mesure où comme je vous l'ai dit elle s'exprimait à la télévision devant un large public sur les réseaux elle parlait des détails de la vie quotidienne en Corée du Nord du manque de moyens des famines des abus sexuels de la pauvreté de l'oppression et le fait qu'en plus qu'elle était une fable ça n'a pas été anodin elle a parlé comme je l'ai dit des abus sexuels la discrimination de tous ces soucis-là et ça le régime ça ne leur a pas trop plu et avec en fait de telles soupçons ça a commencé à être la panique générale chez les réfugiés nord-coréens qui sont en Corée du Sud parce qu'ils ont commencé à se dire attends si une femme aussi connue qui vit dans la capitale a réussi à se faire enlever qu'est-ce qui va nous arriver ? On est vraiment dans la merde parce que les peines encourues pour avoir quitté comme je l'ai dit la Corée du Nord ça va de 5 ans d'emprisonnement dans les camps de travaux forcés à peloteau d'exécution aussi simple que cela bref c'est la merde l'enquête policière n'avance pas on ne sait pas où elle est et c'est là que commence le nouveau chapitre 3 mois après sa disparition c'est la stupéfaction la torpeur en juillet 2017 Lim Ji-hun réapparaît comme par magie la star de télé la réalité nord-coréenne qui avait réussi à se faire une grosse réputation en Corée du Sud refait surface là où on l'attendait peut-être un petit peu le moins en Corée du Nord à la télé dans une vidéo disponible sur un site de propagande un peu géré par le gouvernement nord-coréen on y voit Ji-hun qui est en larmes et qui affirme qu'elle est rentrée du Nord enfin rentrée dans le Nord pardon de son plein gré et elle dit je cite mon vrai nom est Ji-hun Ho-sung Ji-sung pardon excusez-moi la prononciation chaque jour que j'ai passé dans le Sud était un enfer quand j'étais dans une pièce froide et sombre j'avais le coeur brisé je pleurais tous les jours ma patrie et mes parents me manquaient dans un endroit comme la Corée du Sud où l'argent est tout ce qui compte une femme comme moi qui a trahi la mère patrie ne pouvait trouver que du travail qui impliquait des douleurs mentales et physiques son apparence est absolument à l'opposé de ce qu'elle a pu montrer à la télé sud-coréenne de Corée du coup à l'opposé total du streetwear un petit peu américanisé qu'elle pouvait porter quelques mois plus tôt dans les émissions sud-coréennes et elle était également extrêmement maquillée ce qui pourrait éventuellement cacher peut-être des blessures des signes de fatigue ou autre dans cette même vidéo elle se qualifie elle-même de poubelle humaine et elle demandera le pardon de Kim Jong-un pardon à Kim Jong-un j'ai commis un crime terrible je ne vois rien je ne mérite pas de vivre elle continuera ses vidéos de propagande toujours dans une pièce un peu chelou avec des murs vides une plante des trucs comme ça et autant te dire que pour éviter cette même propagande qu'est-ce qu'ils feront en Corée du Sud ils supprimeront son blog et tous ses réseaux et suite à cette réapparition c'est là que le porte-parole de la police de Séoul aurait trouvé une sorte d'explication en tout cas de théorie avérée qui expliquerait le retour de Kim Jong-un dans sa terre natale qu'elle a pourtant tant critiqué publiquement quand tu es nord-coréen et que tu réussis à fuir le pays tu laisses souvent ta famille derrière toi et quand tu laisses ta famille derrière toi ils peuvent avoir un petit peu des problèmes mais surtout t'as envie de faire en sorte qu'ils s'en sortent correctement c'est pourquoi il y a des réseaux de passeurs qui en Chine te promettent de livrer ce que tu veux à ta famille en Corée du Nord si t'as réussi à quitter le pays pour que tu puisses un petit peu les entretenir etc il y a quelques semaines avant sa disparition Lim Ji-hun avait donné environ 10 000 dollars à un passeur chinois pour qu'il puisse les porter à ses parents et qu'ils puissent peut-être améliorer leurs conditions de vie en Corée du Nord c'est là qu'elle a appris que ces 10 000 dollars là avaient disparu elle a alors foncé la tête la première en Chine pour essayer de s'expliquer et retrouver le passeur et c'est là qu'elle est tombée dans le piège tendu par les autorités nord-coréennes ou en tout cas les agents secrets qui l'ont récupéré en Chine et ramené en Corée du Nord tout ça sur ordre de Kim Jong-un qui a demandé à sa police secrète d'infiltrer les réseaux de courtiers et les réseaux de passeurs afin de tendre un piège à certains des évadés qui ont réussi à partir et à ouvrir un peu trop leur bouche et notamment Lim Ji-hun c'est une des théories ou en tout cas la théorie la plus crédible qui a avancé par la police de Séoul cependant il n'y a aucune preuve absolue que ce soit ça et donc là on se pose la question pourquoi est-ce que le gouvernement nord-coréen ne l'a-t-elle pas simplement exécuté comme le prévoyait la loi même s'il y a aussi eu des travaux forcés et bah en fait en réalité c'est qu'ils s'en sont servis comme un petit peu un enjeu politique autour de cette femme et de ce qu'elle représente le dictateur Kim Jong-un il avait plus ou moins envie d'utiliser son retour comme de la propagande en mode regardez elle est partie elle s'excuse publiquement et je ne la tue pas donc je suis capable de pardon je suis super sympa si vous êtes parti revenez il va rien vous arriver oui revenez donc la propagande de Lin Ji-hun qui dit que la Corée du Sud était un enfer de manière un petit peu forcée le gouvernement qui a l'air d'être un gouvernement qui accepte le pardon et compagnie elle-même qui rejette plusieurs fois les suppositions publiquement selon lesquelles elle a été kidnappée pour revenir elle a essayé d'expliquer le truc elle a dit j'ai traversé à la nage le fleuve Yalu entre la Chine et la Corée du Nord pour atteindre la mère patrie en mode je suis revenu de moi-même ce qui colle en plus dans son histoire de comment elle avait expliqué en Corée du Sud comment elle s'était échappée elle a dit elle-même là-bas ouais j'avais pris justement cette rivière pour réussir à venir en plus en Corée du Nord elle a commencé à parler du coup des différents problèmes qu'elle a pu avoir en Corée du Sud quand elle est arrivée là-bas parce qu'il faut savoir que quand t'es nord-coréen et que t'arrives en Corée du Sud il y a beaucoup de soupçons sur ta gueule on se pose la question de si t'es pas un espion il y a du racisme etc qui est absolument primaire et bien qu'il y a quand même une aide assez forte du ministère de l'unification qui te donne un logement qui te fait une formation à la vie classique qui te donne des sous etc le fait d'être confronté au racisme mais au rejet de ta part quand t'es un nord-coréen qui arrive en Corée du Sud ça doit quand même pas être simple et elle a parlé de ça à la télévision nord-coréenne elle a également critiqué les émissions qu'on lui a demandé de faire en Corée du Sud en disant que dans des émissions ils l'ont essayé de faire passer pour une simple nord-coréenne débile qu'on a essayé de lui faire rencontrer des hommes qu'elle a été un petit peu humiliée pour justement casser l'image du peuple nord-coréen de leur donner une image de débile de peuple arriéré tout ça tout ça et elle témoigne également de ça en Corée du Nord au peuple nord-coréen donc voilà pour son retour en Corée du Nord franchement moi j'avoue je sais pas trop pour être honnête avec vous j'ai quand même le sentiment qu'elle s'est fait enlever c'est évident mais j'ai aussi le sentiment que dans ce qu'elle dit en Corée du Nord par rapport à ce qui lui a pas plu en Corée du Sud il y a un fond de vérité mais que ce fond de vérité il a peut-être été tiré du nez genre largement sinon elle aurait pas quand elle était libre juste avant de se faire enlever dit ma vie est fantastique depuis que je suis là je suis heureuse machin machin mais peut-être que d'une manière ou d'une autre ils lui ont forcé à dire ça même si j'ai le sentiment qu'il y avait peut-être encore une fois une petite part de vrai mais tout ceci est utilisé encore une fois à des buts de propagande énormes et en plus en petite conclusion si je peux rajouter depuis 2018 cette même Li Ji-Hoon n'a plus donné aucune nouvelle personne ne sait plus ou moins ce qui lui est arrivé si elle est simplement retournée en famille nord-coréenne et si derrière du coup elle a pu revivre sa vie normale si elle a été envoyée dans un camp de travaux forcés évidemment on va pas enlever le fait qu'elle ait peut-être pu se faire tuer du coup après avoir été utilisée pour les raisons que je vous ai expliquées en tout cas si elle est encore en vie force à Li Ji-Hoon parce que franchement cette histoire elle m'a un petit peu touché le coeur je vous le cache pas ce passe-passe entre des pays ces galères qu'elle a vécues le bonheur retrouvé en Corée du Sud avant d'être forcé à retourner en Corée du Nord le piège qui lui a été tendu et qu'on sort c'était touchant et c'est tout pour cette histoire et j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas comme d'habitude vous avez les commentaires pour vous exprimer donnez vos théories expliquez ce que vous avez kiffé ou non et pour ma part je vous dis à la prochaine les amis bisous